Allez bonsoir à tous, salut tout le monde. Alors nouveau point donc sur la chaîne avant de débuter ce vol de groupe ce soir donc avec Tropical Group VA donc nous sommes vendredi donc je voulais un petit peu vous faire une petite vidéo rapide de points assez réguliers sur la chaîne pour répondre donc aux commentaires et aux questions qu'on me pose sur le Discord ainsi que sur ma chaîne. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions concernant beaucoup de choses. Alors en sommet on va voir donc les éditeurs se cherchant à me faire de l'intimidation donc j'en précise un qui se permet avec on va dire naïveté de se faire marcher sur les pieds et de ne pas être suffisamment mature enfin plutôt plusieurs personnes on va dire après le Discord que je gère donc le Discord qui est le mien ainsi que le Discord le deuxième que je gère auquel je suis administrateur et je remercie cette personne de me faire confiance. Ensuite un point sur l'enquête concernant les bruits de couloir concernant IVAO donc 3.1, 3.6 on aura 6 diapositives à voir là dessus et enfin le mot de la fin. Alors un point sur les éditeurs. Alors concernant ce nouveau point avant d'attaquer le vol de groupe de ce jour donc du vendredi 9-10-2020 je tiens à être extrêmement clair que les menaces d'intimidation que j'ai pu recevoir par mail en provenance d'une personne qui ne s'est pas pilotée, qui ne s'est pas non plus contrôlée et qui ne s'est pas non plus se comporter correctement en société et qui en plus se vante et qui en plus dérive n'assume pas ses actes et il manque comme il respire n'a pas lieu d'être ni même d'exister d'accord donc voilà donc cette personne je l'ai déjà banni de mon Discord, elle a déjà été banni de plusieurs Discord au vis-à-vis de son comportement et au vis-à-vis du fait qu'elle trollait et qu'elle créait plusieurs multiples comptes sous Discord et dont Discord est déjà avisé là dessus tout comme Google et l'équipe Wiko. Cette personne d'ailleurs m'a quand même communiqué qu'elle n'avait pas de Wiko, bon faut arrêter un peu les conneries deux minutes donc je tiens à être extrêmement clair que les menaces que j'ai pu recevoir hier soir par mail n'ont pas lieu d'exister ni même sur ma chaîne ainsi que mon Discord, que tout mail ou toute autre menace sont sauvegardées, signalées à Discord, Google et que si cette personne vole sur Evo ou Vetsim, cette personne sera suspendue après les preuves qui seront bien entendu envoyées et les captures d'écran envoyées. Le Discord et ses règles, vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions alors concernant mon Discord, je vais un petit peu revenir là dessus, mon Discord a été établi avec des règles que chacun se doit de respecter et certains grands Youtubers à ce jour ne respectent absolument rien et vendent leur chaîne de manière irresponsable et en fait font des placements de produits et ça là dessus c'est juste pas supportable et ça fait pas partie de l'aéronautique, ça fait plutôt partie du boulot des influenceurs de la vie de tous les jours que je peux voir sur Snapchat, moi j'ai horreur de ça parce que ça me gonfle en fait parce que c'est une story, vous avez tous les trucs, des explications toutes les 2 minutes 30, voire ça fait 5, 10, 10 stories, voire 15 stories, c'est bon quoi, à un moment donné il est stop quoi. Donc voilà, c'est un peu gonflant quoi. De plus, concernant mon Discord comme je l'ai dit, il y a des règles qui ont été effectivement établies, ces règles ont été mises en commun avec les règles que vous avez signées normalement quand vous créez votre compte sur Discord. Ces règles-là doivent être respectées, ça s'appelle du savoir-vivre, savoir-être en société que certains ne savent pas du tout respecter. Je veux dire à un moment donné, il y a quand même beaucoup de personnes qui passent par des VPN, Virtual Private Network, pour en fait échapper à ces règles-là. Mais bon, tôt ou tard, ces gens se feront rattraper par leurs conneries en informatique. Ensuite, j'ai pu recevoir un commentaire de Mathis75 qui me posait la question concernant mon Discord et qui ne comprenait pas pourquoi il a été banni. Alors tout simplement, je vais lui répondre que vis-à-vis de la personne qui a fait des conneries pendant que j'étais absent entre le mois d'août et le mois de septembre, on ne savait pas à qui on avait affaire. Donc c'est pour ça que, en fait, dès qu'on voyait un double compte ou un compte qui était tout nouveau, dans lequel on avait des doutes, automatiquement, on ne bannissait pas la personne, on l'expulsait et si on avait vraiment un doute, on bannissait de manière temporaire pour éviter justement de nouveaux trolls et éviter de nouveaux problèmes. De plus, concernant mon serveur. Mon serveur, c'est un serveur qui est en lien avec l'aéronautique civile virtuelle. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui respectent les règles, d'autres qui ne veulent pas et je fais appui à la personne que j'ai déjà sanctionnée cinq fois au sein de mon serveur. On lui a déjà expliqué, et sur mon serveur, on l'a déjà expliqué dans la partie règlement, que tout autre problème qui est en dehors de notre Discord, à un moment donné, ce n'est pas nos problèmes. C'est à vous et uniquement vous seuls de vous débrouiller avec ce qu'on vous dit. Je pense l'avoir déjà répété dans plusieurs vidéos là-dessus. Pas d'écouter. Un point sur l'enquête maintenant concernant le bruit de couloir d'Ivao. Alors j'ai entendu beaucoup de choses concernant l'Ivao comme quoi, j'ai insulté des staffs et tout ça. Donc je vais répondre au sein de cette vidéo. Alors donc là vous voyez en capture d'écran le mail que j'ai reçu de Facebook, Facebook Irlande Limited. Donc c'est une adresse mail de chez Facebook qui m'a écrit. Alors donc il m'explique, souvenez-vous, ça faisait partie de ma première vidéo et je remercie Facebook. Ils ont mis beaucoup de temps à me communiquer les informations que je souhaitais. Donc les voici, elles ont mis un an à arriver. Donc comme quoi les choses bougent mais il faut un an pour que ça bouge. Donc il m'explique que le compte a été désactivé en raison d'une infraction à une collection de service. D'accord ? Donc c'est comme Discord. Ça vous rappelle quelque chose ? Même chose que pour Discord. Pour des raisons de sécurité comme ils me disent, ils ne peuvent pas me fournir plus de précision concernant la désactivation de ce compte. Donc ils m'écrivent personnellement, ils m'avertissent que. Et qu'ils ne peuvent pas restaurer ni même mon compte, ni même me donner l'accès à l'outil télécharger vos informations. Souvenez-vous, c'était le compte qui s'était fait passer pour moi en insultant des staffs d'Ivao et des staffs d'Air France Virtuelle. Ok ? J'étais lavé de tout soupçon. Donc vous voyez, les choses bougent avec le temps. Dans ces cas limités, lorsqu'un compte est désactivé, voilà, il vous explique qu'en vertu des règles de la RGPD, l'article 15, ils interdisent l'accès provisoirement aux données de l'utilisateur. Et qu'ils font ça en vertu des exemptions à l'article 15 du GDPR, RGPD, et qu'une telle disposition pourrait porter atteinte aux lois et aux libertés de l'utilisateur tel qu'énoncé à l'article 15.4 du RGPD. Donc vous voyez comme quoi Facebook font leur travail. Il veut noter qu'également le droit, vous avez effectivement le droit de contacter l'Irish Data Protection Commission, donc le comité irlandais chargé de la protection des données, d'accord, qui est le principal organisme de contrôle de Facebook, d'accord. Donc leur lien est ici, www.dataprotection.ie, donc faites bien un mail en anglais si vous avez des problèmes avec Facebook, d'accord. Vous avez également le droit de contacter l'organisme de protection de données de votre région pour porter une réclamation en justice, cordialement Facebook Irlande Limited. Alors, voilà leur réponse. Alors, concernant Ivao, en fait, ce qui se passait, donc on m'avait accusé à tort d'avoir insulté des staffs avec mon compte officiel de Facebook. Donc le compte, en fait, qui avait envoyé des insultes, des injures et dont Air France Virtuelle m'avait prévenu, d'accord. Il faut savoir qu'Air France Virtuelle ont fait leur travail, d'accord, donc je les remercie là-dessus. Donc vous voyez, en termes de bilan, on voit donc que Facebook, après un an d'attente, a enfin rendu son verdict et dont des haters, des gens non intelligents et matures dangereux pour notre société, avaient dit que les preuves que je possédais, donc il y en a plein d'autres que je possède, sont photoshopées. Or, je n'ai pas Photoshop et je ne sais pas m'en servir. Donc dommage pour eux. Enfin, pour être clair, non, je n'ai pas insulté de staff Ivao. Là, à ce moment-là, on avait, encore une nouvelle fois, ça s'appelle avoir volé l'identité de quelqu'un pour se faire justice soi-même par Facebook. Bah oui, il faut être clair que les réseaux d'aviation aujourd'hui, comme je vous l'avais dit sur plusieurs de mes vidéos, sont naïfs sur leur sécurité web, d'accord. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit en diapositive 3.1, je tiens à être clair avec vous tous, des haters, donc se permettent de me nuire sur Internet, par un jalousie de mes capacités de pilotage, des rendus de la chaîne, il se permet des actions de malveillance envers les réseaux d'aviation naïfs sur leur sécurité web. C'est-à-dire que quand je dis naïfs sur leur sécurité web, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une petite chose, que VATSIM, tout comme Ivao, ne surveille pas à bien, en fait, les données des gens. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait pour me protéger, donc sur un disque dur amovible, j'ai téléchargé mes datas qui sont disponibles sur le réseau VATSIM avec un seul et même compte, d'accord ? Donc on a une adresse IP, on a tout, donc moi j'ai une copie, d'accord ? Donc cette copie est enregistrée, il faut savoir que cette copie, je l'ai aussi physiquement, donc on peut me chanter ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on bénéficie de données suffisamment claires, d'accord ? Donc en fait, là-dessus, sur les données, sur les datas, en fait, là-dessus, grâce au document que j'ai, ce document va me permettre, en fait, de me faire désuspendre et va me permettre, en fait, de montrer, de dire, bah, vous voyez, c'est pas la même adresse, c'est pas la même adresse IP, parce qu'il faut savoir que sur un fichier, en fait, informatiquement parlant, il y a une adresse IP qui sort, et si l'adresse IP, ce n'est pas la même que lors de l'enregistrement, eh ben, on n'a qu'à comparer les deux fichiers, et là, on se rend compte que, ah, c'est bizarre, l'adresse IP n'est pas la même, bah ouais, dommage. Ensuite, donc la division française, donc, m'avait accusé à l'époque, le 21 juillet 2019, à 18h22, donc je vous ai mis les noms des deux personnes, donc le directeur suivi, donc, de son ancien, Adrien Antoviak, qui était le directeur d'Ivo France à l'époque, que, soyez-en, j'avais publié sur la page Facebook, l'utilisation de mots comme division merdique, collabo, etc., etc., et que, très clairement, ça ne, ça, voilà, sur laquelle je, enfin, ça a été une division sur laquelle je ne faisais pas partie, qui n'avait rien à voir, donc avec la suspension qui avait daté, il y avait, soyez-en, deux mois. Donc ça, ça date du mois de juillet, c'était pas deux mois, c'était deux ans, mais c'est pas grave. Ça, c'est quand on est, quand on est sous-directeur, on ne sait pas bien décrire, ni même se renseigner correctement, ça, c'est assez grave là-dessus. Soyez-en, qui m'a été infligée par les superviseurs d'Ivo sur la base d'éléments factuels. Il faut savoir que, quand j'ai été volée aux Etats-Unis, on m'avait accusé d'avoir triché lors d'un examen aux Etats-Unis. Il faut être très clair, je n'ai jamais contrôlé aux Etats-Unis, et ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller contrôler aux Etats-Unis, vu leur mentalité que c'est actuellement, et vu la conjoncture actuelle dans le monde réel, bien entendu, aussi. Puisqu'il semble être clair que je suis, parce qu'ils me disent, que je suis incapable de maîtriser, de mesurer mes propos et de me comporter correctement vis-à-vis de la division, ce dernier a procédé personnellement à ma suspension, dont la durée serait déterminée par le comité exécutif. Donc, vous voyez, là, on a une écriture d'une personne, d'un directeur, qui ne veut toujours pas assumer les choses. Je vous explique ce qui se passe. Si on remonte un peu sur la 3.1, on se rend compte que Facebook a donné sa décision. Alors, la décision, donc là, c'est le ticket que j'avais ouvert, d'accord ? Donc, le ticket, en fait, date du 21 juillet 2019 à 17h52, d'accord ? Donc, ça, c'est la réponse de Facebook avant la décision d'Ivao. La réponse de Facebook avant la décision d'Ivao, donc, en fait, ils me disent quoi ? Ils me disent, regardez, ce profil a été supprimé car il en fera les standards de la communauté en termes de matière d'identité et de confidentialité. C'est-à-dire qu'une chose, c'est-à-dire que Facebook a décidé que, c'est-à-dire que Facebook a fait son travail, ils ont mis un an pour remonter les choses et ils ont fait du travail professionnel. Donc, Facebook a parlé avant Ivao. Or, c'est bête, ça date du 21 juillet à 18h50. Il faut regarder les heures, 17h52, 18h50. Bon, je pense que là, on a un peu fait le tour là-dessus, ok ? Donc, on constate juste la même chose, que l'histoire, elle est un peu la même que sur Vatsim, mais on constate bien que le directeur d'Ivao France aujourd'hui a refusé, après de lui avoir envoyé, donc, 70 preuves contestant ce qu'il se passait, donc, contestant aussi le mail que je vous ai montré en tout début de diapositive. Donc, ce mail-là, il faut savoir qu'à l'heure où on se parle, le 9 octobre 2020, ce dernier, depuis le mois de juillet 2019, on se rend compte que ce dernier ne veut pas du tout nous répondre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce monsieur, en fait, dit la chose suivante, que le ticket d'assistance qui est là, ici, est, soit disant, photoshopé. Je veux être très clair. En tout cas, les tickets d'assistance qui vous sont envoyés sur Facebook, quand vous signalez des choses, ce n'est pas un mail automatique. Ce sont des tickets d'assistance qui vous sont envoyés sur votre profil ou dans la barre des notifications. Je veux dire, ça, ça s'appelle savoir utiliser un ordinateur convenablement. On en avait déjà parlé. Visiblement, c'est toujours pas retenu pour certains. Enfin, bon, voilà, ça fait que qu'avancer ce que je dis. Donc, quoi ? Donc, on se rend compte juste d'une petite chose que Facebook, donc, a pris la mesure du problème avant Yivao. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis innocenté grâce à ce mail-là. Bon, là, Yivao, il n'y a plus rien à contester, là. C'est un peu facile. Donc, on constate juste que le directeur d'Yivao France, donc après, de lui avoir envoyé les 70 preuves, ce dernier, avec son bras droit, me bloque mon compte de manière illégale. Ils ne prennent pas en compte la décision qui a été prise par Facebook. Alors qu'en date du 21 juillet 2019, je n'étais pas devant mon ordi, que j'étais en train de regarder le Grand Prix. Et il faut être très clair que des gens m'ont appelé ce jour-là, donc des staffs d'Air France Virtuelle, pour me laver de tout soupçon. Donc, il y a eu quand même une enquête qui a été diligentée par eux. J'ai été lavé rapidement de tout soupçon grâce à l'URL de votre profil Facebook. L'URL de votre profil Facebook, quand vous avez créé un compte, vous avez juste, quand vous cliquez juste sur votre nom sur Facebook, vous avez une petite, une barre d'URL en haut. Cette barre d'URL va vous donner des informations. Et cette barre d'URL, en fait, elle est créée quand vous créez votre compte. Donc, en fait, on a comparé ce qui s'est passé, l'URL, donc l'URL du compte qui se faisait passer pour moi, on l'a comparé avec d'autres. Et on l'a comparé donc avec celui que j'avais. Donc, il n'avait pas copié les mêmes choses, tant mieux, parce que moi, toutes mes datas étaient en privé. Et le gars, je me souviens, avait juste pris une photo d'un batch de chez Air France Virtuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gars qui a fait ça, on sait qui c'est. On sait qui c'est, mais ce n'est pas la même personne cette fois-ci. C'est une personne qui m'avait fait un peu du chantage, qui m'avait dit que j'avais hacké son site web et sa base de données, alors que je ne sais pas faire ça. Bon, ce n'est pas très grave en soi. En soi, cette personne, aujourd'hui, fuit ses actes et n'assume pas ce qui lui se passe. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, si on regarde bien, les faits, on se rend compte que c'est un peu la même histoire qu'on a un peu eu sur VATSIM. C'est un peu la même. D'accord ? Donc, en fait, ce qui se passe, ce que je veux un peu vous faire comprendre, c'est qu'en montant un peu les fils, on se rend compte que, ah, on tombe sur la même chose que ce qui s'est passé sur VATSIM. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique un peu le truc, VATSIM, tout comme Ivao, ne regarde pas, et tout comme Postcon, ne regarde pas suffisamment la sécurité web de leurs internautes. et quand il y a un problème, c'est vous le méchant parce que vous vous faites justifier votre bonne foi et on ne vous croit pas et on vous bloque votre compte. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que je subis depuis un an. Donc, si on regarde bien les faits, comme je vous disais, on se rend compte qu'à la même histoire, ça a tenté de se répéter sur VATSIM par des actions des haters qui me détestent, qui détestent tout le contenu que je vous propose et qui se permettent de se faire justice eux-mêmes derrière leur écran par jalousie, donc avec les events que je vous rediffuse, etc., etc. Enfin, pour être très clair, non, je n'ai pas insulté de Staff Ivao et non, je n'ai pas contrôlé aux États-Unis. Donc, j'aimerais en fait que les bruits de couloirs qui sont racontés à des staffs de VATSIM cessent un peu le bazar, en fait, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des conneries et de devoir faire des vidéos un peu explicatives et détailler les choses point par point, en fait, d'accord ? Donc, il faut être très clair qu'aujourd'hui, des staffs de réseaux d'aviation, des fois, sont corrompus ou malveillants. Et ça, ça arrive. Ça arrive et vous avez affaire, des fois, à des gros connards de service qui sont soit immatures, qui ne savent pas vivre en société ou qui ont eu, pardon, des traumatismes dans la société ou dans la vraie vie ou qui se prennent pour le patron ou pour le champion du monde et qui, en fait, a une meilleure vie que vous en termes de vie privée, en fait, on va dire que la personne n'a rien à foutre de vous, elle vous écrase et c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il faut savoir que sur ma team, ça n'a pas lieu d'être et ça, c'est formellement interdit. Voilà. Eux, ils sont carrés le truc. On se rend compte aussi que des gens sur Internet et dont à ce jour ma chaîne, tout comme mon Instagram et tout comme le reste des réseaux sociaux sur lesquels je suis, vous avez pu constater qu'aucune insulte sur les vidéos que je vous ai publiées, celle de Bratislava Paris et sur le Shuttle Flight Lyon-Paris, vous avez vu qu'il n'y a eu aucune insulte, aucune injure. Donc, encore une fois, des staffs m'ont écrit comme quoi je l'avais insulté par mail. Alors, je pense que vous avez vu la diffusion des deux events majoritairement. Je pense que vous vous êtes rendu bien compte qu'à un moment donné, il y a eu des éléments. Ces éléments ont été travaillés. Ces éléments, j'ai été lavé de tous les soupçons. Oh, c'est bizarre. Sur Vatsim, ils sont capables de faire du travail. Par contre, Ivao, non. Alors non. Et par contre, quand on pose la question aux gens, mais pourquoi tu veux revenir sur Ivao ? Mais, attendez. Quand on est passionné d'aéronautique, les gens ont le droit de revenir sur Ivao. Oui, problème. S'ils n'ont rien fait de mal. T'as pas demandé les raisons du pourquoi, du comment. Les gens ont tout à fait le droit, en fait. C'est l'avis privé de la personne, en fait. C'est comme si tu vas aller voir une personne, tu lui dis « Ah, mais pourquoi t'as acheté du pain ? » Ça te regarde ? Non, ça ne te regarde pas, en fait. C'est comme si tu vas voir, je ne sais pas, ton voisin ou ta voisine, tu vas lui dire « Eh, pourquoi tu tapes un mec ? » Ça te regarde ? Non. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, comme je dis, j'en appelle aujourd'hui aux réseaux d'aviation et aux sites web à être plus vigilant à imposer les vérifications en A2F. Chose qui se passe actuellement sur Discord. L'A2F, c'est vous recevez sur votre téléphone portable, donc, avec le numéro que vous avez renseigné. Pas un faux numéro non plus. parce que, voilà, ils s'en rendent compte. Ils vous envoient un code et ce code, vous le recevez sur votre portable. Ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est-à-dire que ça vous protège votre compte et ça permet une action tout de suite de votre part et ça vous dit « Attention, il y a quelque chose qui se passe sur ton compte ou quelqu'un est en train d'essayer de toquer. » Il faut savoir que, moi, aujourd'hui, sur l'intégralité de mes comptes, il y a l'A2F. Authentification à deux facteurs. Ça arrête bon nombre de pirates, quand même. Bon. J'estime aussi que sur certains sites web, marchands ou aéronautiques, que ce soit du réseau de VATSIM ou d'Ivao, il serait bien d'imposer la vérification à deux facteurs et de demander des cartes d'identité et ou passeport. Ça permettrait d'éviter ce genre de débat auquel je vous fais là ce soir. ça permettrait une résolution accrue des problèmes parce qu'on est quand même en 2020 et couper des comptes de manière illégale est absolument scandaleuse. Voilà. Le mot de la fin, maintenant. Les règles de mon Discord ainsi que le Discord que je gère ont été suffisamment clairs sur mes explications précédentes. Ceux qui ne respectent pas les règles soit on les bannit, soit on les vire. D'accord ? Par mesure de sécurité parce que tout simplement on ne veut pas éviter d'autres problèmes. Ok ? Je pense en avoir déjà parlé. Bon. Ça, ça fait partie des explications que je vous avais données il y a quelques semaines. Voilà. Tout ce qui est intimidation et tout ça pour ceux qui n'assument pas leurs actes c'est ceux qui manquent de maturité ou d'éducation en savoir-vivre et savoir-être en société. Voilà. On se rend compte un tout petit peu de qui on a affaire et on se rend compte juste de deux choses qu'en termes de sécurité informatique dans l'aéronautique on se rend compte juste d'une chose que certains profitent en fait de la naïveté des grands youtubeurs à ce jour qui en fait ne sécurisent pas bien leurs serveurs. Ils me disent oui mais on a installé Red Protect oui on a installé ceci alors oui Red Protect c'est très bien en soi ok sauf que il y a encore une faille informatique l'A2F maintenant devient obligatoire sur votre téléphone portable. Il y a des applications qui existent comme Google Authentificator comme Oti qui existent et qui sont là pour sauver vos comptes. Moi en fait il y a juste un truc que j'ai un peu de mal à capter et à comprendre c'est peut-être moi qui suis con mais je ne pense pas. Je finis par me poser la question si des fois en sécurité informatique il y en a qui savent gérer les problèmes parce qu'on se rend compte que VATSIM en fait vous avez juste besoin d'un CID d'un Password et votre compte est sécurisé je n'arrive pas à comprendre en fait vous donnez vos datas aujourd'hui sur le nouveau site de VATSIM France donc vatsim.fr vous allez sur votre compte vous allez dans réglage réglage voir mes datas vous téléchargez votre fichier et vous l'enregistrez et vous l'imprimez je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi aujourd'hui sur Ivao ça pêche là dessus il faudra même expliquer comme je vous disais aussi dans mon point vidéo entre Bratislava et Paris si on fait juste un petit calcul rapide du nombre de connexions parce qu'on est quand même vendredi soir sur VATSIM je ne vends pas le réseau VATSIM ce que je vous dis c'est juste des vrais faits sur VATSIM on a un total de connexions qui s'élève à 1000 sur Ivao on a 898 on a 200 connexions d'écart et on a deux stations dans le sud qui sont ouvert alors que sur VATSIM on regarde un peu toute leur AP contrôlée il n'y a pas un problème quelque part bah si le problème il est qu'aujourd'hui vous avez affaire à des gens qui refusent de voir la vérité en face c'est à dire que la vérité que vous donnez on vous croit pas mais alors on ne vous croit pas une seule minute voilà on se rend compte aussi là je fais l'exemple aussi on se rend compte que Lyon par exemple Lyon est ouvert alors que dans le sud de la France sur VATSIM c'est pas ouvert mais on se rend compte aussi que du côté de l'Angleterre c'est full staff on se rend compte qu'en Europe c'est full staff alors que sur IVAO que dalle tout est dit je crois donc voilà donc en fait c'est pas une raison de vouloir revenir sur IVAO c'est une raison aussi de dire aux gens non j'ai pas insulté des staffs non parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on vous dit le bullshit que des gens vous racontent des haters des machins des trucs des gens qui se font influencer si je mets des vidéos en ligne c'est pour justement expliquer ce qui se passe aux gens dire aux gens attention il y a des gens malveillants ils l'ont fait sur d'autres grands youtubeurs comme Aero3D comme ChrisFX comme d'autres qui sont malveillants enfin pas qui sont malveillants mais qui ne regardent pas suffisamment la sécurité de leur serveur et des fois ils se font insulter et ceci et cela et des fois il y en a qui pensent qu'à leur chaîne qu'à leur fric et basta et ils jettent les abonnés de manière mal propre ça n'a pas lieu et ça n'a pas lieu d'exister sur ma chaîne alors vous allez me dire oui mais des fois tu fais ça avec d'autres personnes alors oui mais pourquoi pourquoi selon vous parce que tout simplement regardez en fait je suis juste en train de vous montrer en plus vous avez donc la carte d'Ivao donc ça tombe bien vous l'avez là à votre écran avec le nombre de connexions en cours ah donc la carte d'Ivao en plus est plantée ce qui est plutôt pas mal alors je vais essayer de voir ce qui se passe parce que ça doit être ouais c'est c'est mon pdf qui a planté je crois je vais regarder voilà donc comme je vous disais comme je vous disais l'énorme différence qu'il y a aujourd'hui c'est la manière et le comportement des gens sur internet c'est à dire qu'aujourd'hui on vous dit d'être assez vigilant avec vos données vos datas moi aujourd'hui ils sont mon serveur il n'y a pas lieu on a pris des mesures parce qu'on s'est rendu compte que certains foutaient le bordel et on s'est rendu compte aussi que sur certains grands youtubeurs il n'y avait pas de sécurité informatique donc on s'est dit nous on va mettre une sécurité informatique avec l'A2F Alt Defender Red Protect voilà trois grosses mesures et aujourd'hui on est tranquille on a la paix alors il y en a qui détestent le contenu que je poste pardon j'en ai rien à faire c'est pas mon problème encore une nouvelle fois je vais pas m'arrêter de vivre pour des haters ok je pense avoir fait le tour de tout ce que je vous ai dit d'accord donc ce que j'aimerais juste que les gens retiennent rapidement non j'ai pas insulté de staff sur Ivao d'accord ça on va être très clair là dessus c'est suffisamment marqué en gros et en gras d'accord et je pense qu'aujourd'hui la décision qui a été rendue donc du mail là de Facebook ainsi que du ticket d'assistance qui a été rendu là ce sont deux informations capitales importantes qui me sortent de tout soupçon il faut être très clair dans l'aéronautique c'est pour ça je sais qu'il y a des personnes qui vont me regarder et je voudrais faire comprendre juste les choses aux gens que dans l'aéronautique il y a des gens qui sont prêts à vous marcher sur la gueule c'est malheureusement l'attitude en France des français qui font ça et vous avez des gens qui ne sont pas du tout intelligents d'accord donc c'est pour ça qu'en fait ce point a lieu d'être là ce soir pour faire comprendre aux gens deux choses un il n'y a pas eu d'insulte vis-à-vis des staffs ou d'Ivao d'accord de je ne sais qui il n'y a eu aucune insulte aucune injure l'insulte c'est la première des choses deuxième des choses non je n'ai jamais contrôlé à Montréal à New York à Toronto ou à Babel Wed d'accord pour être très clair il faut être très clair qu'il n'y a eu aucune insulte aucune injure vis-à-vis de staff sur Ivao il y a des staffs qui sont corrompus malheureusement vous savez des gens aussi qui tournent à la corruption sur Ivao et moi ces gens qui sont corrompus sur Ivao qui arrivent sur mon serveur et qui sont là à donner des ordres à dire ceci à dire cela ça n'a pas lieu d'être voilà maintenant les décisions comme je l'ai dit hier et je tiens à la répéter les décisions qui sont prises par le staff c'est uniquement moi et moi seul qui prend la décision conforme et unanime de prendre les mesures drastiques comme il ne se doit voilà j'espère avoir été clair sur ce point en tout cas je pense que ce soir voilà avec une nouvelle update que je vous fais régulièrement sur la chaîne comme je vous l'ai dit le mail de Facebook voilà je suis content qu'il soit enfin arrivé d'accord donc s'il y en a que des staffs d'Ivao sont corrompus ils veulent protester contre le mail de Facebook en disant mais ce n'est pas possible ce n'est pas un mail qui est conforme si si c'est bien un mail qui est conforme si si c'est bien leur adresse mail vous avez bien l'adresse mail qui est conforme vous avez pardon des numéros vous avez vous pouvez joindre des staffs de Facebook via le réseau LinkedIn d'accord et enfin concernant pardon le ticket d'assistance on voit juste une petite chose je vais essayer de zoomer sur le haut rapidement on voit juste une toute petite chose que ici il y a un numéro de cas cas numéro 11 48 195 23 160 216 d'accord vous allez me dire est-ce que c'est le même numéro de ticket et bien regardez oui 11 48 195 23 160 216 c'est le même faut savoir que Facebook a donné une décision si Facebook a donné une décision je vois pas ce que fout le réseau IVAO a bloqué alors vous allez me dire oui mais Facebook et IVAO c'est pas la même chose oui on est d'accord sauf que Facebook enfin sauf que pardon IVAO des staff quand ils ont les tickets d'assistance quand ils ont suffisamment de preuves ces staffs n'écoutent pas ce que disent IVAO et enfin n'écoutent pas pardon ce que disent ce que disent Facebook pourquoi parce que c'est des gens qui sont corrompus tout simplement voilà donc donc en résumé en résumé du résumé la décision de Facebook a été claire et j'aimerais qu'elle soit respectée et j'aimerais que les ondes-dit des bruits de couloir cessent je sais bien mieux piloter que tout le monde au niveau du contrôle il n'y a aucun problème et au niveau des événements il n'y a aucun problème donc encore une fois j'aimerais qu'il n'y ait pas de problème terse c'est à dire que les bruits de couloir qui vous sont communiqués en provenance de personnes qui sont corrompues sur IVAO qui écoutent des staffs de VATSIM enfin qui écoutent plutôt des staffs corrompus et qui écoutent des staffs qui se permettent de faire l'appui le beau temps ça serait bien que ces personnes se remettent un peu en question voilà ça montre juste aussi une chose que quand vous avez des problèmes il faut vous battre il faut vous battre moi j'ai envoyé toutes les preuves alors aujourd'hui vous avez toutes les preuves vous avez point par point vous avez des informations qui vous sont détaillées et ces informations détaillées sont là pour être clair et moi je ne suis pas là à cacher la vérité donc tout ce qui est intimidation et tout ça je voulais aussi terminer sur ce point avant qu'on se retrouve tout à l'heure pour le vol de groupe les menaces d'intimidation donc d'une personne qui a fait de l'intimidation je dirais très clair moi je ne suis pas là à cacher la vérité d'accord moi ça ne me fait pas rire d'en parler comme ça à public et je tiens à être très clair et je tiens aussi à rassurer tout le monde nous il n'y a pas eu d'insultes et d'injures pardon vis-à-vis de staff ça n'a jamais été le cas parce que je suis quelqu'un qui est éduqué avant tout d'accord voilà maintenant tout le monde est averti de ce qui se passe maintenant je pense avoir fait suffisamment de sensibilisation sur le web et surtout dans l'aéronautique par rapport à des failles de sécurité informatique qui peuvent être graves voilà j'espère que ce point aura été clair vis-à-vis de vous tous si vous avez des questions je tiens à être très clair des questions constructives n'hésitez pas à poser vos questions à la partie commentaire tout commentaire qui va sortir du lot sera supprimé et la personne ne pourra plus mettre de commentaire je tiens à être extrêmement clair là aussi là-dessus j'en ai marre de devoir me justifier comme je le fais maintenant j'ai donné suffisamment d'éléments maintenant vous me croyez vous ne me croyez pas je m'en fous moi je sais ce qui s'est passé je sais ce que je dis et ce que je vous dis ce soir est vrai voilà sur ce on se retrouve pour ceux qui veulent voir l'event de groupe alors il sera mis normalement en ligne demain dans l'après-midi voire en début de matinée donc voilà sur ce on se retrouve demain pour ceux qui veulent voir le vol de groupe il sera mis en ligne demain malheureusement il ne sera pas en ligne ce soir donc voilà sur ce on se retrouve très prochainement donc d'ici demain pour le replay du vol de groupe ceux qui veulent le voir et ceux qui veulent venir sur le vol de groupe n'hésitez pas à venir sur le discord et puis à me poser des questions sur Ivao sur ma team les vols de groupe et tout ça tout est fait dans la bonne humeur et dans le respect des uns et des autres sur ce très bonne soirée bon week-end salut ciao salut ciao Sous-titrage ST' 501